coucou j'étais en train de faire la vidéo et puis ça a coupé et c'est tellement beau que j'ai pas envie de rebattre les cartes de recommencer par contre je vais du coup te redire le placement des cartes la première carte qui est au centre ici elle te parle de ton état de vie ton état d'esprit du moment moment présent à cet instant précis la deuxième carte de nous parler de ce qui est caché de ce qui est à améliorer de ce qui a développé ici à gauche et puis à droite ça va être l'issue de la guidance mais ça va être aussi ce qui va t'aider justement la guidance l'éclairage et ce qui va t'aider et ce vers quoi tu vas voilà pour ça qu'on parle de l'issue de la guidance donc je te parle de cette magnifique carte qui est au centre et je parlais toute seule puisque ça n'enregistrait plus on te parle d'abondance et de valeur de soi crois en ta lumière crois en ta lumière c'est ce qui est écrit donc ici je te montre tu peux regarder le symbole aussi alors on a voilà ici il est question de valeur de la du caractère précieux de ta vie il est question de voir ta valeur et que l'abondance est fortement l'abondance est fortement relié à la manière dont tu perçois ta vie dont tu te perçois toi la valeur que tu te donnes et donc ça nous emmène à cette difficulté à recevoir ici je suis face à des sacrés féminins donc ça peut être aussi des hommes on a tous et toutes la la polarité féminine et masculine en soi qui peut-être aujourd'hui doute un peu d'elle même ou de même et on te demande de regarder aussi cette belle lumière que tu as en toi à travers ce que tu crées à travers tes dons tes talents mais aussi à ce que tu offres au monde aussi peut-être que tu sers d'autres personnes que tu es dans le service à autrui aussi ça ça fait partie de ta lumière donc cette abondance pour ouvrir le le robinet de la vendance c'est voir sa propre valeur se donner de la valeur et voir vraiment le caractère sacré de ta vie voilà ta vie elle est précieuse tu es précieuse et donc il est temps de recevoir il est temps de justement d'être dans cet équilibre du donner recevoir et comment l'abondance peut-elle venir à toi si tu n'es pas en capacité si c'est difficile pour toi de recevoir alors ça peut peut-être être un petit pas à la fois et on te dit aussi que ce que tu crées te revient également donc l'abondance oui ce sont les finances mais ça n'est pas que ça l'abondance l'abondance c'est l'amour la générosité le don la gratitude c'est tout ça aussi les idées qui te viennent les inspirations on a une belle peinture en face là ici on te demande de regarder quel sens tu donnes à ta valeur personnelle et de remercier est-ce que tu es généreuse avec toi ou généreuse avec toi même assez je te pose cette question est-ce que tu t'autorises à recevoir la personne qui autorise qui s'autorise à recevoir ce qui lui est donné est lié à la conscience qu'elle a d'elle-même la conscience qu'elle a de sa propre valeur alors ne doute pas de toi dis-toi que tu mérites le meilleur voilà alors guérison quantique rejoins tes étoiles lorsque tu chantes lorsque tu parles et alors tu me verras on a encore de belles peintures on n'a pas toujours des peintures comme ça tout le temps alors c'est marrant parce que ça me fait penser à l'ADN ici c'était une transformation ici en ce moment une transformation avec un réveil un réveil de brins d'ADN qui était endormi ça me parle de ça avec ce doigt en fait qui est mis là comme si le divin a amené sa main pour appuyer sur l'interrupteur on et du coup activait ces brins d'ADN qui sont endormis parce que en nous on a des brins d'ADN qui n'ont pas été activés voilà pourquoi on parle de guérison quantique aussi également donc ici là c'est le 14 on a on a un œil aussi le sceau de Salomon le sceau de Salomon pardon la guérison quantique c'est non c'est pas le sceau de Salomon n'importe quoi c'est l'œil d'Horus ouais je te montre je t'ai parti sur l'œil de Salomon Salomon c'est Shlomo c'est la paix je crois en hébreu Shlomo et ça veut dire paix confirmez moi dans les commentaires que je raconte raconte pas de bêtises et j'ai j'ai l'œil de Salomon qui m'est apparue mais ça c'est l'œil d'Horus à ne pas confondre mais vraiment cette notion de paix aussi peut-être de faire la paix avec soi-même là on te dit qu'une guérison t'attend justement et qu'en fait il y a une ouverture de conscience cette cette conscience de qui tu es toi voilà de cet être sacré qui va vers cet être divin tu es un être divin on te dit que tu peux tout faire on te dit de te laisser guider en fait c'est ça la guérison quantique aussi fais ce que tu sens passer du sacré au divin c'est ça c'est fais ce que tu sens au moment où tu le sens alors ça veut pas dire attention c'est toujours dans le dans sans jamais nuire à autrui hein mais là j'ai des personnes qui ne s'autorisent pas avec cette notion d'abondance et de valeur et de valeur de soi laisse toi guider aussi c'est à dire qu'il y a cette notion de de croire en sa valeur c'est aussi de voilà de te voir de voir cet être divin que tu es on n'oublie pas que au centre on a croix en ta lumière deux fois c'est écrit deux fois c'est voilà donc ça c'est le message le plus puissant là de la guidance et je l'aurais même écrit une troisième fois croix en ta lumière croix en ta lumière croix en ta lumière croix en ta lumière ça devient hypnotique croix en ta lumière là il y a une transmutation il y a une transformation qui est en route à c'est pas une question de destruction c'est une question vraiment de parce qu'on parle souvent de destruction de chaos pour que le renouveau puisse faire face mais là je crois qu'on est on est dans un dans une ère dans un moment dans un contexte où il ne s'agit pas de détruire il s'agit de transformer de transmuter il y a cette notion là et on parlera même de transfiguration avec Oum Razaï donc c'est un moment de grand changement et je crois que vu le contexte actuel on est en plein dedans d'où cette guérison quantique et ça t'amène justement peut-être à changer ta perception des choses donc de voir à partir de ta lumière de voir à partir de la lumière de voir au-delà des apparences de lever le voile de l'illusion ça me parle de ça là et du coup on te dit que tout est possible oui tout est possible les consciences s'éveillent ta conscience s'élargit il y a une transformation qui est en route cette transformation cette guérison c'est quoi ? c'est cette transmutation cette guérison donc ça c'est quelque chose qui est en train de se faire et que tu vois pas je te disais que c'était les choses qui sont cachées qui sont à développer à améliorer c'est l'invisible à gauche ici et l'œil d'Horus il y a cette notion du chemin de l'initié le chemin de l'initié il est magnifique j'aime Oumrazai parce qu'il est très très doux il fait du bien il fait vraiment un bien fou voilà en ce moment il est là il est près de moi on se relie à l'esprit d'Oumrazai quand je prends un jeu je me relie à l'esprit du jeu tu vois c'est du moi au soi aussi ça c'est la spirale carrée moi j'ai la spirale ronde et elle est dans l'autre sens tu vois elle est pas du tout dans le même sens elle est sacrée aussi là c'est la spirale carrée tu pourras aller voir sur internet donc il s'agit c'est du moi petit moi au soi avec un grand S je dirais de l'ego comme le dit si bien Vanessa Milksarek dans son oracle les portes de l'univers illustré par Brigitte Barberan tu as pu m'avoir l'utiliser déjà et bien il y a cette notion d'ego lumineux il y a une carte avec l'ego lumineux avec un grand E et c'est ça pour moi c'est de l'ego ombre à l'ego lumineux la spirale carrée là voilà il y a une verita pour aller vers donc c'est une guérison quantique c'est une transformation une transfiguration on est en plein dedans en fait complètement c'est ça la guérison quantique ouais c'est ça et du coup la transmutation la transformation c'est le chemin de les étapes alchimiques c'est le chemin de l'initié avec l'oeil d'Horus vers quoi tu vas alors déjà je te disais aussi que ça c'est l'issue de la guidance mais aussi les aides les aides sur ton chemin pour t'emmener vers la réalisation ta réalisation c'est ça les étapes de l'initié les étapes alchimiques il y a l'apparition de la pierre philosophale c'est cette notion de réalisation du soi regarde là la valeur de soi avec un grand S il y a cette notion du divin là et du coup tout ça ça se fait l'apparition de la pierre philosophale c'est une co-création toi et la source toi et le divin à travers le divin en toi c'est te relier au divin en toi à cette source inépuissable en toi de lumière c'est une bénédiction pour la terre le ciel et pour moi d'être homme la femme que je suis et d'ailleurs on voit une femme regarde est-ce que t'es la voix la femme on voit les seins de la femme toc toc qu'est-ce que tu vois 5 5 on est dans une période de changement je te parlais de grand changement avec abondance et valeurs de soi euh non pardon avec la guérison quantique ici le grand changement il y a cette connexion entre le ciel et la terre car l'homme justement fait cette connexion entre les deux à travers sa colonne vertébrale à travers son chakra du coeur aussi et tous ses centres énergétiques d'ailleurs son chakra coronal son chakra racine oui on te dit que déjà tu es béni donc l'aide tu l'as tu la reçois l'aide il y a vraiment une ouverture au divin enfin vraiment se reconnecter au divin d'ailleurs avec ce coronavirus c'est la couronne c'est le chakra coronal mais pour moi c'est pas que en haut c'est l'ouverture aussi se reconnecter à notre spiritualité mais à partir aussi d'un ancrage à partir de la terre donc c'est prendre conscience de la terre de l'état dans lequel elle se trouve cesser de voilà de l'abîmer comme ça il y a vraiment quelque chose comme ça ici et puis on termine avec la bénédiction la bénédiction c'est du sacré au divin c'était ce que je te disais la bénédiction le picto là la signature ce triangle c'est du sacré au divin et on te dit justement on te parle de grâce de bénédiction d'aimer ce qui est dit oui à ce qui est ici et maintenant on te dit de reconnaître la bénédiction dans ton incarnation et on parlait de gratitude tout à l'heure en fait c'est vraiment ça voilà les questions de porter ta propre bénédiction voilà d'être son émanation je vais compléter ce tirage par l'oracle vibratoire des élémentaux d'Iris et d'Inak voilà donc quand tu reçois cet oracle il a été imprimé par l'imprimeur du roi tu as le lien dans la description sous la vidéo si tu as envie de faire un projet d'oracle et avec cet oracle là voilà j'ai plusieurs jeux d'Iris et j'ai pas de soucis du tout avec les cartes au battage non plus donc là je vais battre et oui alors je te montre aussi que tu as un petit livret aussi avec tu vois voilà un petit livret qui est très bien les pages elles brillent un petit peu voilà c'est qualitatif voilà là tu as du coup si tu as un pendule tu peux connaître ta fréquence vibratoire aussi voilà donc on va aller voir pourquoi ce jeu me parle parce qu'il est relié au donc à la fréquence déjà moi j'ai une pratique bouddhique laïque avec la récitation d'un mantra et je ne suis attachée aucun dogme je suis vraiment fascinée et surtout passionnée par toutes les traditions qui se relient toutes entre elles d'ailleurs et donc la vibration le chant la vibration de la voix les notes sacrées m'ont toujours parlé et d'ailleurs tu as des musiques avec différentes fréquences que tu peux utiliser 528 hertz 432 hertz tu tapes par exemple Mozart à 432 hertz et bien tu vas voir ta différentes musiques chansons si tu rajoutes la fréquence sur youtube tu trouveras justement ces musiques ces chansons faites avec ces différentes fréquences vibratoires qui vont agir directement sur tes centres énergétiques et t'aider voilà à les équilibrer à les à les purifier aussi et ça fait ça fait presque ouais plus de 10 ans que j'utilise ça et c'est pour ça que les élémentaux me parlent ce jeu cet oracle des élémentaux me parle beaucoup voilà je vais essayer de te montrer ben là justement ces cartes là le si là on voit qu'on a la fréquence 392 hertz tu vois puis les cartes elles sont vraiment magnifiques 294 hertz voilà la note ré aussi ici toujours avec une sorte de géométrie sacrée aussi donc les élémentaux ce sont tous les êtres de la nature vraiment tout est relié à la nature et du coup on retrouve beaucoup la nature voilà dans ce jeu qui est vraiment magnifique et qui est doux je trouve qu'il y a alors je ressens énormément de fluidité peut-être que c'est lié à l'eau parce qu'il y a beaucoup tu vois il y a beaucoup d'eau en fait là on a une cascade là on a les reflets de l'eau ici on a l'eau encore une fois avec le marsouin on a l'eau ah j'adore parce qu'on a la fleur de lotus la fleur de lotus c'est bien la fleur de lotus Renge qui nous parle de la loi de cause à effet et qui fait la fleur et le fruit simultanément et qui va nous parler aussi du passé présent futur qui se vivent simultanément et cette belle fleur de lotus qui pousse dans les temps boueux et justement que c'est grâce à cet étang boueux qu'elle est aussi magnifique allez on y va on va le prendre bon ah ben c'est voilà le signe les transformations profondes demandent de la patience et de la persévérance donc je reviens avec les cartes d'Oumrasaï on parlait donc de guérison quantique de transformation ici de transformation de transformation et on te dit là le signe il te dit je vais la mettre au centre que cette transformation elle est en train de se faire mais elle demande de la patience le signe c'est aussi un des des symboles des âmes jumelles aussi alors alors peut-être que cette transformation là je vais aller voir un petit peu plus loin d'accord avec ce que Iris nous dit là il y a grulle le grincheux j'adore les noms qu'elle a donné donc on te dit que révèle une humeur maussade est-ce dû à une incompréhension ou à une insatisfaction ben quand tu es en train de vivre une profonde transformation un profond changement déjà tu perds tes repères et puis de manière consciente ou inconsciente tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se vivre et ça peut créer un déséquilibre en toi et justement une insatisfaction là on te parle d'une incompréhension ou d'une insatisfaction et là ce côté là je te disais avec Oumrasaï que c'est le côté qui n'est pas visible le côté qui est caché le côté aussi peut-être à aller voir du coup à transformer à améliorer voilà et là c'est ça cette humeur maussade elle peut très bien être dû justement à ce changement que tu sens peut-être que tu y résistes et que tu n'as pas envie d'y aller aussi l'issue de la guidance aussi, les aides aussi il y en a deux oui après Grûle le Grincheux nous voilà avec Ruilot le Fougueux la spontanéité et la vivacité vous ouvrent à de nouvelles expériences voilà donc une fois l'insatisfaction dépassée et bien tu es en mesure d'accueillir voilà ce que la vie a à ta portée voilà donc en fait c'est aussi en train de te dire ne t'inquiète pas c'est peut-être inconfortable et ça te rend peut-être grincheuse ou grincheux cependant il y a le meilleur qui arrive derrière donc tu vas retrouver après cette phase de transition désagréable où tu perds tes repères où tu sens qu'il y a un changement à faire mais que peut-être t'as un petit peu de mal à aller vers ce changement parce que le changement c'est l'inconnu mais là c'est quelque chose qui se fait profondément en soi on l'a vu avec Oum Razaï on va du moi au soi avec un grand S de l'ego je t'en parlais avec Oum Razaï tout à l'heure le moi de l'ego ombre sombre à l'ego lumineux donc patience et persévérance dans cette transformation et donc cette transformation elle se vit aussi dans la matière fais confiance tu te souviens des questions de ne doute pas fait confiance crois en toi crois en ta valeur crois en ta lumière tu te souviens on l'avait plusieurs fois là on a Ruelo le fougueux qui est là il y a une spontanéité une vivacité voilà tu vas retrouver ça peut-être que tu dis j'ai pas le moral peut-être que tu as du mal à faire les choses aussi mais t'inquiète pas ça va passer ça va pas rester alors je te disais que je voulais revenir sur le sur le signe donc tu vois on passe regarde bien là le fait de pas sentir bien on est sur une fréquence vibratoire qui est plus basse 73 Hz pour ensuite retrouver la joie tu vois l'énergie avec 330 Hz donc c'est aussi cette guérison elle est quantique laisse lui le temps de se faire la guérison transmutation transformation laisse cette transformation se faire donc là on a on a un signe on a un animal qui se présente toujours avec cette notion d'eau cette notion de bah oui de fluidité en fait c'est ça que j'aime beaucoup on est dans le bleu le bleu c'est les notes sol et ça t'emmène dans une notion de de lâcher prise de clarté ce bleu comme ça ouais il y a cette notion là alors le signe là je regardais parce qu'en fait tu as des justement les cartes tu vois qu'elles sont elles sont reliées à différentes couleurs on a du vert on a du bleu on a un gris bleu et elles ont les couleurs ont aussi leurs fréquences et aussi leur signification le vert c'est la guérison par exemple aussi également je suis en train de te chercher le signe pour avoir la maintenant l'interprétation d'iris que je trouve pas alors je vais parler du sol parce que cette couleur est reliée au sol la note sol est reliée au chakra de la gorge c'est vishouda en sanscrit et ça nous parle de purification donc la gorge c'est aussi la communication c'est aussi peut-être une communication bienveillante et ce bleu là aussi peut nous parler il évoque il évoque l'éther le bonheur et la paix il est relié au plan subtil et donc c'est la réalisation de soi c'est l'expression de soi aussi avec ce chakra de la gorge donc quand il est équilibré tu t'exprimes tu oses t'exprimer tu oses exprimer ta parole dire ta parole faire entendre ta voix c'est ça que j'entendais faire entendre ta voix et il y a aussi cette notion du coup d'être à l'écoute de l'autre d'être aussi en capacité d'écouter l'autre sans par exemple penser à ce que tu vas lui répondre alors qu'il est en train de te parler la planète c'est mercure et les cristaux c'est l'agate bleue l'aigues marines et l'apatie voilà alors il y a une carte de sol on l'a pas tiré mais la couleur est reliée à cette note du coup voilà je fais le lien et je te parle de ça alors je sais pas où est caché le signe du coup donc le signe c'est les transformations on l'a vu ici en fait il y a des nuages alors t'as l'impression qu'il est pas sur l'eau mais dans le ciel d'où cette notion d'éther dont je te parlais tout à l'heure il y a une il symbolise aussi l'expression tu vois de soi avant la transformation ultime qui va passer par une fin de situation c'est une mort pour une renaissance en fait et là Iris elle te dit que il est tel le phénix un archétype de la mort et de la renaissance tu vois et c'est un changement perpétuel dans un éternement un éternel recommencement de la vie donc moi de quoi ça me parle ? ça me parle du fait aussi avec Grulle de Grincheux qui est à côté d'accueillir d'accepter l'impermanence de la vie et d'ailleurs les bouddhistes disent que les souffrances viennent de cette impermanence de la vie quand tu accueilles cette impermanence et bien tu vis mieux en fait parce que cette impermanence pour les humains est souffrance tu sais que rien ne dure jamais tout se transforme voilà et aussi le signe c'est que avant il était moins gracieux il était moins gracieux il était Grincheux aussi d'ailleurs et il était comme le vilain petit canard là qui se transforme en signe cette histoire du vilain petit canard et donc là ça peut nous parler peut-être que tu es ce mouton noir ou ce vilain petit canard dans ta lignée de femme qui est là et qui est là pour transformer transmuter cette lignée et tu es en train de devenir signe c'est ça qu'on est en train de te dire c'est pour ça que je reviens là derrière je fais le lien à croix en ta lumière croix en ta lumière abondance et valeur de soi du moi au soi sur cette géométrie sacrée là cette spirale carrée sacrée voilà comme par hasard on a le signe dessus voilà Grus le Grincheux nous dit quoi ? est-ce qu'il nous dit autre chose ? Grus le Grincheux alors par contre pour retrouver c'est pas toujours évident ou c'est moi qui ai pas trop compris d'ailleurs comment ça fonctionnait je découvre ce jeu un petit peu en même temps que toi voilà je regarde si si alors c'est la noterée on va aller la voir la noterée de quoi elle nous parle la noterée donc tu peux faire ce qui est intéressant avec ce jeu c'est que tu peux faire des liens moi j'adore faire des liens pour tout je fais des liens partout et pour tout et avec ce jeu tu peux vraiment tout relier donc c'est relié au chakra sacré donc sous ton nombril qui est le centre d'énergie vitale aussi donc Svadhisthana ça signifie douceur c'est l'élément eau c'est la créativité la vitalité en fait il y a quelque chose là peut-être qui est bloqué qui demande juste à surgir alors laisse le sortir laisse cette sensualité, cette créativité on parle de vitalité et la vitalité on la retrouve ici spontanéité, vivacité en fait laisse ce qui est à l'intérieur il y a une énergie chez toi qui est en train de monter qui est en train de pousser et qui ne demande qu'à s'exprimer en fait et si tu ne l'exprimes pas ça va créer des blocages dans le corps et des douleurs regarde si tu n'as pas des douleurs au niveau du dos le long de ta colonne vertébrale ou dans certains centres énergétiques par exemple entre les homoplates c'est le chakra du coeur aussi, le bas du dos c'est le chakra sacré le plexus solaire au milieu du dos voilà alors c'est vraiment on parle des fluides ici de tous les fluides de l'eau de tout ce qui est circulation donc le système sanguin le système lymphatique tout ce qui circule en fait les fluides c'est tout ce qui est relié aussi du coup à la fécondité, à la sexualité voilà je te parlais de circulation d'élimination par les systèmes circulatoires et le système lymphatique donc tout ça c'est encore lié à quoi ? à l'estime de soi à l'acceptation de soi et on en revient toujours à la même chose vois ta valeur vois ta valeur donc je suis partie de grune le grincheux qui est relié à la notre ré si tu as perdu le fil voilà et là les cristaux c'est les pierres la cornaline, topaz, calcite, orange la couleur c'est orange et l'astre c'est la lune pour la notre ré et il nous dit quoi en fait grune le grincheux il n'est pas content il n'est pas du tout content et puis peut-être qu'en fait il cherche à se faire entendre voilà il y a un déséquilibre on l'a vu on a le chakra de la gorge et il y a cette notion donc je crois que c'était avec la note sol il y a cette notion de faire entendre sa voix donc il est temps de faire entendre ta voix parce que ça revient encore là et ça revient avec grule le grincheux donc regarde ce qui te contrarie en ce moment maintenant avant que ça s'amplifie et que parce que là on te dit que tu peux encore y remédier sereinement et tu vois on a la guérison quantique ici les choses peuvent se faire sereinement peut-être que tu ne voilà que tu as envie de dire quelque chose tu as envie de t'exprimer en fait tu te retiens tu te contiens mais ça a envie de sortir et plus tu vas te contenir plus ça va sortir de manière et bien peut-être agressive violente ou désadaptée tu vois voilà de quoi ça te parle ici donc le petit conseil c'est allez fais entendre ta voix laisse ça sortir et tu peux très bien faire entendre ta voix à travers la créativité et pourquoi pas alors je commence à comprendre comment est fait le enfin je crois le livret c'est vraiment super c'est intéressant parce que tu je trouve que tu peux relier les cartes assez facilement tu vois en même temps je te montre je te fais découvrir un jeu puis je te dis comment moi je le vis comment je le ressens là il y a cette notion de te laisser aller bon pour moi ça 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 parle si tu veux le fougueux de plus de légèreté à partir du moment où tu es dans tu te sens plus légère les choses sont plus fluides la fréquence vibratoire elle augmente déjà laisse circuler on a vu les choses donc laisse-toi porter par la vie en fait qui va t'amener joie spontanéité énergie vivacité mais en confiance parce qu'en fait la vie justement elle t'amène à explorer de nouveaux territoires de nouvelles possibilités l'auteur du jeu et c'est peut-être ça aussi quelque part qui peut faire peur c'est aller vers l'inconnu on te dit y aller voilà donc il y a cette notion de lâcher prise cette notion de de faire confiance de se faire confiance aussi et de laisser en fait la vie t'apporter le meilleur voilà donc laisse la vie t'apporter le meilleur il y a une transformation qui est en cours elle est profonde il y a des transmutations purification aussi par l'eau et par les terres aussi certainement d'ailleurs je ne suis pas allée voir est-ce que je vais retrouver je vais peut-être aller un petit peu vite oui on nous parle de la note mi voilà je vais terminer avec la note mi et bien la note mi elle te dit j'ai de la volonté et j'ai confiance en moi tu vois comme tout se relie super bien le jeu il est bien fait voilà donc cette note elle est associée au chakra du plexus solaire donc qu'est-ce qu'on avait ? on avait le chakra sacré le chakra de la gorge centre énergétique de la gorge expression chakra sacré créativité sensualité énergie vivacité et là maintenant on a le chakra solaire le plexus solaire donc la pierre c'est la citrine la calcite jaune et l'ambre la couleur va jaune l'astre c'est le soleil c'est manipura qui signifie pierre brillante donc là on reparle encore de joie quand il est équilibré ce centre là et bien tu te sens en joie et tu peux justement laisser cette joie monter en toi il y a une méditation qui s'appelle la méditation du sourire intérieur tu sais c'est laisser le dessous de tes yeux se plisser c'est le sourire du Bouddha et très naturellement quand tu fais ça et bien la joie elle monte tu la sens tu sais tu fermes les yeux t'es reposé t'es confortablement installé et tu laisses le dessous de tes yeux se mettre à sourire et là tu peux sentir la joie qui monte en toi j'adore faire ça c'est super agréable c'est quelque chose que je faisais faire très régulièrement dans mes cours collectifs maintenant je ne donne que des cours individuels pareil tu vois en profonde mutation transformation aussi d'ailleurs c'est assez intéressant parce que je suis passé il y a plus de 10 ans de ça de l'individuel de cours particulier au collectif et je reviens à l'individuel aujourd'hui qu'est-ce qu'on a d'autre j'étais en pleine méditation excuse moi et bien c'est aussi la notion de liberté très très intéressant le plexus solaire c'est pas un centre énergétique j'aime bien parce que quand il est déréglé il y a une notion de pouvoir mal placé mal ajusté tu vois parce que c'est le centre du pouvoir et de la volonté et du coup si quelqu'un a trop de pouvoir sur les autres et bien il réduit la liberté de ces personnes là et il y a une notion de liberté justement rattachée à ce centre énergétique là au plexus solaire et donc quand il est équilibré ce centre là ce plexus il te permet d'avoir confiance en toi et d'être consciente de tes capacités ou consciente de tes capacités comme par hasard on en revient encore à cette carte là je t'invite à revenir au début de la guidance pour la réécouter la signification de cette carte tu vois comme tout se relie super bien voilà encore une fois il est question de confiance en soi et surtout d'avoir confiance confiance conscience de tes capacités et confiance en tes capacités voilà donc c'était notre mi relié à ruileau le fougue voilà et je pense que j'ai fait le tour 330 hertz donc il est temps pour toi d'explorer de nouveaux horizons et d'explorer tes nouvelles possibilités d'explorer aussi tes dons tes talents quand l'âme s'incarne elle va encore elle va avoir la mémoire de ses on dit qu'elle a la mémoire de ce pourquoi elle est venue de ce pourquoi elle s'est incarnée donc du chemin qu'elle a choisi avec son guide jusqu'à ses un an mais aussi de ses des connaissances de ses dons de ses capacités de ses des talents qu'elle a qu'elle a eu dans ses autres vies mais après c'est un an il y a le voile de l'oubli qui arrive elle se souvient pas mais quand on avance avec voilà en prenant de l'âge avec l'expérience de vie petit à petit et bien on se souvient à nouveau et donc il y a des des d'un coup tu te tu te dis oh mais je suis attiré par les plantes je suis attiré par la peinture le dessin je suis attiré par la danse alors qu'en fait avant bah c'était pas le cas et d'un coup tu as l'impression de te découvrir un nouveau don et en fait c'est quelque chose qui vient de mémoire de vie antérieure et d'ailleurs tu as peut-être moi ça a été le cas des remontées de mémoire de vie antérieure aussi à un moment donné à un certain âge voilà j'espère que cette guidance te plaira pour cette fin de semaine je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une magnifique journée une belle soirée merci à toi merci à tous merci à tous